Bonjour mes amis, nous sommes ici à Biarritz, au rond-point de la Négresse. Ce rond-point de la Négresse qui est à la sortie de Biarritz, il y a une lubrification pour l'autoroute et l'autre, c'est direction Saint-Jean-de-Lux et l'Espagne. Je vais retourner pour que vous voyez. Depuis le 17 novembre, les gilets jaunes sont ici. Ils se rassemblent, ils discutent. Vous avez en face des affiches qui informent les automobilistes. Et cette nuit, des casseurs sont venus. Des casseurs sont venus et bien sûr ils ont tout cassé. Les quelques installations qu'avaient les gilets jaunes pour agrémenter leur réunion. Nous sommes en hiver. Et ces casseurs, c'est la gendarmerie et la police. Les gendarmes et les policiers, ce sont des casseurs. Ils sont venus casser aujourd'hui le campement des gilets jaunes. Et ces casseurs, gendarmes et policiers, ils ont agi comme les voyous. Ils sont venus la nuit. Ils sont venus casser la nuit. Ils n'ont même pas eu le courage de venir en pleine journée et d'affronter les gilets jaunes. Je vais vous demander de republier cette vidéo parce que je ne pourrais pas le faire. J'ai le soleil dans les yeux. C'est le matin. J'ai appris ça chez moi. Il y a eu des photos sur internet quand les gilets jaunes ont appris qu'il y avait eu des gilets jaunes par les représentants dit-on de l'ordre. Alors il faut se rappeler que hier Macron, Castaner, il y a eu le conseil des ministres et ils ont prévenu qu'ils viendraient casser les ronds-points, chasser les gilets jaunes des ronds-points. Ils ne veulent pas de démocratie. Ils ne veulent pas que les gens discutent. Et ici, c'est le peuple qui se rassemble pour discuter, pour discuter des problèmes de la vie quotidienne. Et c'est la base de la démocratie. C'est la discussion sur l'espace public qui devrait être encouragée par l'Etat. Et bien l'Etat, non. L'Etat de Macron brise la vie démocratique. Il brise les lieux de rassemblement où les gens, le peuple, se réunit pour comprendre ce qui se passe et pour rechercher des solutions, pour échanger. Et ça, c'est notre civilisation. Notre civilisation, elle est née lorsque les gens se sont rassemblés sur l'espace public. C'est par exemple l'agora en Grèce. Et dès que les gens se sont mis à se rassembler et à discuter, la société a évolué. C'est l'histoire de la Grèce antique. Les arts, le chant, la musique, la politique, la philosophie, la science. Et c'est de cela que, en théorie, la République française se réclame. C'est pour cela que l'Assemblée nationale a une architecture grecque, le fronton grec, qui est côté place. C'est ça notre civilisation. C'est la vie démocratique. C'est quand les gens discutent. Et Macron, il brise cela. Et quels sont les gens qui discutent dans ces ronds-points ? Je vais retourner pour que vous me voyez. Quels sont les gens qui discutent dans ces ronds-points ? C'est pas les députés qui ont 6000 euros par mois, qui embauchent leurs femmes et leurs enfants. Et vous me dépiez par autant le revenu de la famille. Non. Ici, ce sont les gens qui n'arrivent pas à fermer, à boucler les fins de mois. Et ils parlent des problèmes de la vie réelle. Comment vivre jusqu'à la fin du mois ? Que faire pour améliorer cette vie ? Et surtout pour améliorer la démocratie ? Et nous avons vu que grâce au grand point, notre démocratie, excusez-moi pour le mot, a commencé à évoluer. C'est ici sur les ronds-points que le peuple a proposé le RIC, un moyen de contrôle des députés, des représentants qui vivent dans un autre monde. Un moyen d'abroger les lois, de refaire les lois. Et c'est dans ces ronds-points que la démocratie, notre démocratie, qui s'est fascisée en particulier avec l'arrivée de Macron au pouvoir. C'est ici qu'elle reprendra un deuxième souffle. Et qu'elle a déjà pris un deuxième souffle. Puisque vous savez que nombre de groupes parlementaires ont repris à leur manière, je dis à leur manière, cette proposition de RIC. Et si on les laisse faire, ça finira comme toujours, c'est-à-dire par rien. Il faut qu'on continue à développer, à imposer cette question, une modification de nos institutions, cesser avec la monarchie présidentielle et donner accès au peuple à l'élaboration des lois de la Constitution et surtout lui donner un contrôle, un contrôle de la gestion du pays, un contrôle du président, de tous les représentants, avec le pouvoir de le destituer si nécessaire. Cela est né sur les ronds-points. Et ce ne sont pas des professionnels de la politique. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans l'opulence. C'est le peuple ici. Et c'est le peuple qui se réapproprie la démocratie. C'est l'événement le plus important qui s'est produit ces dernières semaines. Les gens vivaient, souffraient dans la solitude. Ils pensaient que tout était fini, ils n'avaient personne à communiquer. Et ils se sont rassemblés ici, sur la place du public, sur les ronds-points, le long des routes, pour qu'on les voit. Et ils se sont mis à discuter. Et on voit aujourd'hui que notre société, elle a reçu une impulsion, une impulsion positive. Et cette impulsion, elle vient du bas. Elle vient du peuple. C'est lui qui veut changer la vie, parce qu'il ne supporte plus la vie actuelle. Et vous voyez que les instances supérieures veulent briser ce mouvement. Ils n'ont pas de solution à la crise actuelle. Les solutions, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont institutionnelles. La proposition que Macron propose, c'est nous casser la gueule. Et j'ai employé le mot EXA. Puisque les manifestations, elles sont réprimées d'une manière militarisée. Vous avez vu les blindés dans les rues de notre ville. Des armes traumatisantes qui portent des blessures de type guerrier, de type militaire. Il y a près de 12 personnes qui ont perdu un œil. Certains ont perdu une main. Il y a des gens qui sont morts à cause de ces armes. On passe à Rémy Fraisse, à Notre-Dame-des-Landes. Et à d'autres personnes comme cette femme à Marseille. C'est la solution qu'ils ont. C'est nous casser la gueule. Nous remettre dans leur âme, nous la faire fermer. Mais nous ne la fermerons pas. Parce que l'amour de la liberté, personne ne peut le briser, personne ne peut l'étouffer. Là c'est parfait, là c'est parfait. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure, l'heure des combats. Trompent les endemis de la France. Roi ivre de sang et d'orgueil. Le peuple souverain s'avance. Tiran, descendez au cercueil. La République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit mourir. Un Français doit mourir. Vive la République.